Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'astuces 100% action et j'ai trouvé un produit, du coup que j'ai pris en deux exemplaires, mais un produit, vraiment celui-là il fallait le chercher, il fallait le trouver, enfin il fallait le chercher pour le trouver ouais c'est ça, il fallait le chercher pour le trouver et je l'ai trouvé, je vous montre, alors c'est ceci, donc en fait j'en ai pris deux, je vous montre, soyons fous voilà, j'ai pris deux poufs de rangement, mais qui sont vraiment trop sympas enfin je sais pas si vous allez voir comme ça, je vais vous montrer de toute façon en démo ce que ça donne alors en fait ça c'est pour mettre dans l'entrée, puisque comme vous le savez dans l'entrée pour l'instant c'est comment dire le gros boxon, et ça commence à me sortir par tous les trous, bref, ça commence à me sortir par le nez et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir bien mettre dans l'entrée pour ranger les chaussures parce que les chaussures quand les enfants arrivent, ils me les jettent comme ça sur le tapis et c'est l'anarchie pas possible voilà, bref, c'est bref, juste des chaussures ça peut me rendre dingue donc du coup, voilà, vu qu'on n'a pas de Ikea nous au moins, et bah dans les magasins, les meubles je les trouve moches c'est soit des trucs en alu qu'on ouvre et moi, enfin dans le style qu'on a de l'entrée ça va pas du tout donc je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en attendant et quand j'ai vu le truc dans le magasin, donc c'était au ras du sol dans les étagères du bas, au niveau des coussins, plaies, les compagnie et j'ai vu ça, il y avait du noir, du gris et du beige il en restait que deux en beige, j'ai dit vas-y prends-les et du coup c'est vraiment, ça fait déco et en même temps ça fait rangement c'est ce que j'appelle le bazar organisé du coup vous mettez toutes vos chaussures à l'intérieur vous refermez, on sait pas ce qu'il y a dedans c'est fermé, c'est rangé et ça fait tout de suite beaucoup plus propre donc ça coûtait 7,95€, j'en ai pris deux, un pour les chaussures un pour mettre tout ce qui va être bonnet, gants, écharpe et l'été, tout ce qui va être les casquettes, enfin accessoires pour sortir dehors et je suis vraiment trop contente d'avoir trouvé ça donc vraiment au top ensuite j'ai trouvé ceci, alors ça c'est pareil je regardais au rayon cuisine ce qu'ils avaient comme nouveauté comme petit gadget, astuce qui pourrait me simplifier la vie et j'ai vu ceci, donc en fait ça c'est un coupe-œuf je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer comme d'hab et en fait ça coûtait moins d'un euro, ça coûtait 89 centimes et ça vous permet de couper les œufs de manière bien régulière sans vous prendre la tête, vous mettez l'œuf là, vous appuyez et bim, bam, boum, votre œuf est découpé donc j'ai trouvé vraiment ça ingénieux ensuite j'ai pris ceci, donc ça c'est pas la première fois que je la teste mais je vous en avais jamais parlé donc en fait c'est une serviette pour les cheveux mais c'est pas une serviette basique en fait, c'est une serviette avec, dotée elle est dotée d'un petit bouchon, j'allais dire un bouchon un bouton pardon, un bouton et là ici vous avez un élastique ce qui fait que quand vous mettez ça sur votre tignasse après avoir pris votre douche ou votre bain et que vous avez lavé vos cheveux et bien vous pouvez tout de suite enrouler parce qu'avec une serviette basique je n'arrive jamais à faire le turban ça ne tient jamais, je sais pas comment je m'y prends mais ça ne tient pas donc là avec ce système ingénieux je dois pas être la seule parce que s'ils ont inventé ça c'est que je dois pas être la seule du coup vous tournez, vous tournez et vous fixez ça là dedans je vais vous montrer pareil et vous fixez ça là dedans et ça vous fait un beau petit truc comme ça trop choupinou et du coup la matière est vraiment sympa et ça sèche beaucoup plus rapidement les cheveux donc vraiment celle-là je vous la conseille elle a coûté 99 centimes donc franchement à ce prix-là ça vaut vraiment le coup de tester ensuite j'ai trouvé alors quand je dis astuce c'est aussi produit que je vais détourner de leur fonction donc ça à la base c'est des dessous de verre des dessous de tasse quoi des dessous et moi je vais pas les utiliser comme dessous de verre ou peut-être que si en plus pourquoi pas moi je vais les utiliser pour la cuisine parce qu'à chaque fois que je mélange un plat je me retrouve avec une cuillère qui est toute cracra et je la pose sur le plan de travail ce qui fait qu'à chaque fois mon plan de travail il est dans un état pas possible que si je pose ma fameuse cuillère mon fameux couvert qui m'a servi à mélanger là-dessus soit en suspension si ça coule pas soit carrément dessus si ça coule du coup ça me permet de protéger mon plan de travail et ça me permet de nettoyer que ça et c'est beaucoup plus pratique pour le coup ça a coûté 89 centimes il y en a 4 et je pense que clairement je vais utiliser ça pour ça parce que vraiment j'en ai marre de nettoyer tout le temps le plan de travail et j'en ai marre d'avoir toujours une cuillère qui est toute pleine de sauce tomate et que je sais pas où la mettre hormis sur le plan de travail ou dans une assiette ou voilà mais ça suppose de sortir une assiette et tout que là vous avez juste à poser ça en plus à décor c'est mignon je trouve ça vraiment sympa vous posez votre cuillère en bois dessus et puis ça ne salue pas votre plan de travail et enfin ma dernière astuce c'est ceci c'est les fameuses les fameuses comment dire les housses vous savez qu'on pour remplir pour mettre enfin dans lesquels on vient mettre soit les vêtements les vêtements d'hiver par exemple ou les vêtements d'été quand on change de saison qu'on inverse pour que ça prenne moins de place et du coup on peut aussi mettre les couvertures on peut aussi mettre les plaides les trucs comme ça et ensuite une fois qu'on a mis ça dedans on vient aspirer avec l'aspirateur ça va venir vider toute l'air et ça va comprimer votre vêtement ou vos vêtements et ça prendra moins de place donc voilà il y a un petit modèle juste là ça a coûté 2,79€ et du coup je trouve ça vraiment très très intéressant pour ranger les vêtements et aussi les couettes donc je vous montre encore une fois comment on utilise ça juste à côté et voilà donc pour cette vidéo d'astuce je pense que je vous en ferai une autre dans le mois mais voilà il y avait tellement tellement de monde que j'ai pas pu vraiment chercher fouiller je me suis dit je vais vous en faire 5 là et puis 5 je sais pas trop quand voilà je voulais quand même vous montrer ces choses là puisque vraiment j'ai trouvé des trucs trop intéressants donc j'espère que cette vidéo astuce 100% action vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne et je vous dis à demain